Décidément, toute l'action cet après-midi est du côté d'Ottawa. Est tombée cette nouvelle il y a quelques minutes. Nouvelle majeure, majeure. On va aller retrouver tout de suite Raymond Fillon du côté de la Chambre des communes à Ottawa. Donc, dans une déclaration formelle, solennelle à la Chambre des communes, Raymond, le premier ministre Justin Trudeau a clairement évoqué que l'Inde aurait commandité un meurtre, je le disais, d'entrée de jeu, d'un leader séparatiste SIC qui est la nationalité canadienne également. Des événements qui seraient produits dans la région de Vancouver il y a quelques mois et l'Inde aurait commandité l'assassinat. Rien de moins, Paul. Et je dois vous dire qu'on a vraiment senti une certaine stupéfaction à l'intérieur de la Chambre des communes lorsque M. Trudeau s'est levé pour prononcer ce discours dans lequel il a dit effectivement que les autorités canadiennes ont des raisons de croire que l'Inde, les agents indiens, donc du gouvernement de l'Inde, ont joué un rôle dans le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien il y a trois mois. On va vous montrer des photos de cette personne. Vous le voyez, c'est Hardip Singh Nijjar. Il était président d'un temple Sikh à Surrey, en Colombie-Britannique. Il a été tué au mois de juin, comme je le disais. Ça s'est passé dans une fusillade. Il aurait été tiré par deux individus masqués. Et là, selon M. Trudeau, les services de renseignement canadiens ont de bonnes raisons de croire que l'Inde, les agents indiens, ont joué un rôle dans ce meurtre-là. Il faut dire que M. Nijjar militait pour la création d'un État Sikh. Il était un séparatiste Sikh, originaire de l'Inde, considéré donc comme un terroriste, semble-t-il, par New Delhi. Écoutez le premier ministre une partie de son discours tout à l'heure au Comet. La semaine dernière, au G20, j'ai personnellement abordé la question de manière très claire avec le premier ministre maudit. L'implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Un tel acte va à l'encontre des règles fondamentales qui régissent les sociétés libres, ouvertes et démocratiques. Oui, les conséquences, Raymond, risquent d'être considérables dans nos relations avec l'Inde, mais au plan international également. Rare moment d'unanimité, d'ailleurs, à la Chambre des communes après l'annonce de M. Trudeau. Ah oui, absolument, Paul. Je parlais il y a un instant de stupéfaction. Vous allez le constater, dans la voix de Pierre Poilievre, notamment, à l'intérieur également du Bloc québécois, qui se sont exprimés tout de suite après le premier ministre et tous se disent solidaires du gouvernement. Écoutez ce que ça a donné. Si ces allégations sont véritables, elles représentent une affronte de la souveraineté de la souveraineté de la Canada. On est d'abord stupéfaits, sous le choc. C'est quelque chose d'inacceptable. Je retrouve Yasmine Gaétan et Mathieu. Donc, Raymond aura plus de détails pour nous, là, au TVA Nouvelles à 17h. Bon, Gaétan, en partant, c'est quand même... On n'a pas vu ça souvent au pays. C'est grave comme affaire. C'est vraiment très grave. Peu importe les dires de l'Inde à propos de cet individu-là. Il n'en reste pas moins que c'est un citoyen canadien. Et à cet égard-là, le premier ministre n'a pas le choix que de défendre les citoyens canadiens. Le message qu'il doit envoyer à la population doit être fort et sans équivoque ce qu'il a fait. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que le meurtre a eu lieu en juin. Quand est-ce que cette information-là a été rendue peut-être pas publique, mais rendue à la connaissance du premier ministre. Et notons que récemment, le premier ministre a annoncé une commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. L'un est-il venu après l'autre? C'est une question qui sera intéressant de régler. Yasmine, quand on regarde les détails de l'assassinat de M. Singh Nidjar, donc 18 juin, Soray, banlieue de Vancouver. Et c'est vraiment un meurtre du type signature mafia. La victime était dans son véhicule. Deux hommes cagoulés qui ont ouvert le feu et qui l'ont abattu froidement. Et ce qui est perturbant dans cette histoire, c'est que quelques semaines avant son assassinat, d'après les amis de la victime, il aurait déclaré que la GRC et nos services secrets étaient rentrés en contact avec lui pour lui dire qu'il était menacé, qu'il y avait une menace qui planait sur lui. Donc il y avait déjà des informations, laissant croire qu'il était menacé, qu'il aurait lui-même exprimé pour finalement se faire assassiner. On sait que le Canada, en fait, le premier ministre était au G20 il y a encore quelques jours. En Inde, d'ailleurs. En Inde. Et là, aujourd'hui, quand on regarde la Chambre des communes et qu'on voit tous les chefs de partis appeler à ce que les alliés du Canada dénoncent formellement ce type de violation de la souveraineté d'un pays, le Canada ici, qu'à faire l'Angleterre qui est à la tête du Commonwealth, qui regroupe l'Inde et le Canada, ça va être intéressant. Parce que, Mathieu, de ton point de vue, c'est clair que si le premier ministre Trudeau a carrément parlé de l'implication d'agents du gouvernement indien et s'est allé très loin au niveau diplomatique, mais on parle d'une crise diplomatique ici qui s'en vient et qui va s'aggraver, c'est clair. Oui, mais c'est qu'il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, Justin Trudeau a tout à fait raison de dénoncer l'ensemble de la classe politique un tel acte, à la fois pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons de souveraineté. De l'autre côté, j'espère qu'il n'est pas surpris. C'est-à-dire qu'il soit révolté, c'est une chose, qu'il soit surpris en serait une autre. Les Russes, par exemple, nous ont habitués ces 20 dernières années à de tels assassinats ciblés d'opposants dans des pays où il y avait quelquefois des exilés, des réfugiés, tout ça politique. D'autres pays, et là, l'Inde, en ces matières, pratique une politique qui révolte les pays démocratiques que nous sommes, mais qui n'est pas surprenante, je le redis. Et ça, je pense que c'est une espèce de coup de choc, un choc pour les Canadiens qui ont quelquefois l'impression de vivre dans un État calinours. Les Canadiens ont quelquefois l'impression qu'on vit dans un monde où tout le monde est beau, tout le monde est bien, puis les seuls vrais soldats, c'est les casques bleus. Et là, on voit que simplement, on vient dans un monde de rapports de force telles, et dans ce cas-là, les tensions qui existent en Inde, en différentes communautés, se reproduisent ici et amènent une intrusion étrangère. Et ça, je pense que c'est la prise de conscience qui est difficile pour les Canadiens et les Québécois, mais qui est nécessaire. Je reviens à la semaine dernière, donc, Justin Trudeau. On sait qu'il y a eu une peine à rentrer au pays un incident technique sur son avion. La veille ou l'avant-veille, il avait, selon ce qu'on a compris aujourd'hui, abordé la question directement avec son vis-à-vis indien, le premier ministre Maudit. Donc, pas pour rien, parce qu'on sentait, ça a été rapporté, qu'il y avait un froid, que la rencontre avait été, en public, avait été glaciale, l'accueil de M. Maudit par rapport à Justin Trudeau. Yasmine, on comprend mieux maintenant ce qui s'est passé la semaine dernière, mais ça va... Les conséquences de ce qu'on vient d'apprendre, après toi. La déclaration du premier ministre aujourd'hui nous dit qu'il a abordé directement et sans nuance la question avec le premier ministre Maudit, le premier ministre indien, mais on n'a pas la réponse de ce que lui a rétorqué le premier ministre indien face à cette déclaration-là. Est-ce que l'Inde, en fait, qu'on infirme cette allégation, reste à savoir comment l'Inde va réagir, mais il est clair qu'il y a une crise diplomatique qui est en train d'émerger entre le Canada et l'Inde et évidemment, il va y avoir des longues conséquences à ça, notamment au Canada. Si cette question n'est pas bien gérée, quel est le message qu'on envoie à tous les réfugiés politiques que l'on accepte année après année? Là-dessus, Gaëtan, évidemment, on connaît l'état de la situation. Bon, au niveau économique, c'est un pays émergent dont l'économie est en train de croître substantiellement. L'Inde a une puissance politique également. Un premier ministre qui est controversé, maudit. Donc, bien en même temps, maintenant, ce n'est pas pour rien qu'il devait y avoir une mission économique la semaine prochaine ou dans deux semaines qui a été suspendue. C'est clair. Le Canada n'a pas d'autre choix que de tenir sa ligne et de se montrer totalement ferme à l'égard de ce qui s'est passé et du gouvernement maudit. C'est sûr que le Canada n'est pas un grand pays en termes de population et de poids économiques, de poids militaires et ainsi de suite, de poids politiques, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de se tenir debout et de faire ce que M. Trudeau a fait aujourd'hui, à savoir défendre la souveraineté à tous égards du Canada sur son territoire. Il n'y a pas le choix. Et ça va faire une crise politique, mais c'est toute une crise politique parce qu'on sort d'une période de froid avec la Chine. Manifestement, on va entrer dans une période de froid avec l'Inde, les deux plus grandes économies en émergence sur la planète et l'Inde est en croissance sur le plan économique. On vient de tenter une ouverture avec toute l'association des pays du sud-est, asiatique, et avec la Russie, ça ne va pas vraiment très bien non plus. Alors là, pour le Canada, sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, disons que si on faisait de la météo politique, on peut dire qu'il y a des nuages devant nous, ça serait tout à fait inopportun de mettre ça sur le dos du premier ministre. Ce n'est pas de sa faute parce que là, franchement, il ne peut pas contrôler ce que ces gouvernements-là font. Alors j'espère que les partis à Ottawa vont continuer à afficher la solidarité élémentaire qu'ils ont fait aujourd'hui, comme ils l'ont fait aujourd'hui, parce que l'enjeu ici est un enjeu national de souveraineté selon nos principes, nos valeurs, nos droits. Et c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Je terminerai là-dessus. Il y a bien fait, le premier ministre, récemment, d'avoir lancé sa commission pour l'ingérence étrangère. Je n'ai pas lieu de croire que les informations de nos services secrets ne sont pas adéquates.